Combien d'argent il vous faut pour faire les démarches Campus France pour venir étudier en France? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Donc franchement, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si t'es débutant. Aujourd'hui, t'as l'occasion de connaître tous les frais. Et franchement, ne laisse personne te décourager parce que moi je connais beaucoup de personnes qui essayent de vous décourager. Imagine une personne qui vient, qui veut étudier en France ou bien à l'étranger et il ne connaît pas les frais. Là, tu vas poser la question à quelqu'un qui connaît bien les démarches. Tu lui dis, bon s'il te plaît, je veux étudier en France, pour toi, combien d'argent il me faut? Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, si on compte tous les frais, logement, prise en charge, visa, ça va te faire environ 6 millions ou bien 5 millions. France CFA, c'est-à-dire 7000 euros environ. Évidemment, quand quelqu'un te dit ça, tu te décourages automatiquement parce que tu te dis, non, moi j'ai envie d'aller en France, mais je n'ai pas 5 millions, je n'ai pas 6 millions. C'est comme ça que les gens vous découragent. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo-là, c'est de vous expliquer les choses en détail pour que tout le monde puisse comprendre que étudier en France ou bien à l'étranger, c'est quelque chose de faisable, c'est abordable pour tout le monde. Il y a quelques années, nous tous on pensait que pour étudier en France, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être ici d'une famille riche, des choses comme ça. Si tu es pauvre, tu n'as pas de sens, tu ne peux pas. Maintenant, tout le monde peut. Voilà, c'est possible pour tout le monde. Donc franchement, n'oublie pas de me laisser un petit like parce que je les aime, je les aime, je les adore. Et surtout, si tu es nouveau, tu peux t'abonner aussi parce que des vidéos comme ça, ça va arriver. L'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir une acceptation cette année. Donc mon ami, est-ce que tu es prêt pour voir la vidéo ? Alors, c'est parti ! Il y a une chose très très importante à savoir concernant l'argent, les frais qu'il vous faut pour étudier en France de A à Z. Voilà, en fait, ce n'est pas cher, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup d'argent pour étudier en France, contrairement à des pays comme le Canada ou bien les États-Unis. Voilà, les frais sont abordables en France. Mais il y a une chose à savoir ici, c'est que vu que les frais ne sont pas élevés, c'est ça qui rend en fait les choses compliquées. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est normal parce que si on te dit, ok, cette calculatrice-là, elle ne coûte pas beaucoup d'argent, tout le monde va l'acheter. C'est comme ça en fait. Donc France aussi, vu que c'est accessible pour tout le monde, tout le monde possible, donc pour avoir une acceptation, c'est très compliqué. Donc ça, c'était la chose que je voulais que tu chasses avant d'entamer les choses essentielles. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas laisser les personnes vous décourager en vous disant que pour l'étudiant en France, il vous faut 7 millions ou il faut 5 millions. Non, il faut savoir que pour l'étudiant en France, c'est vrai qu'il y a des frais, mais c'est étape par étape. Au début, quand tu commences à penser à tous les frais, que ce soit le visa ou bien prise en charge, garant, logement, quand tu penses à ça au début, tu vas te décourager. Moi, je te conseille fortement, quand tu as un objectif de venir à l'étudiant en France ou bien peu importe à l'étranger, il ne faut pas sauter les étapes. Il y a des étapes qu'on va voir dans cette vidéo-là. Notamment, il y a une première étape. Et la première étape, c'est là où les frais vont commencer à arriver, c'est de chercher une école. Donc toi qui veux étudier en France, il te faut un établissement. Et pour chercher une école, tu as beaucoup de possibilités. De un, tu peux faire les choses toi-même, tu peux chercher l'école toi-même ou bien tu peux passer par une agence. Le premier cas, si tu décides de chercher l'école toi-même, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas payer que les frais qui s'élèvent à 75 000 francs CFA si tu es étudiant sénégalais. Pour les marocains, c'est environ 70 000 francs CFA, c'est-à-dire 1900 dirhams. Tu vois, donc ça, c'est ce que tu vas payer pour chercher une école. Évidemment, tu vas postuler sur Campesense parce que tout ça, tu le sais déjà. Mais retiens que si tu fais les choses toi-même, les frais s'élèvent à 75 000 francs CFA pour un sénégalais. Voilà. Dans tous les autres pays, tu peux regarder dans le site Campesense. Si tu passes par une agence, non seulement tu vas payer les frais de l'agence, mais aussi tu vas payer les frais de dossier Campesense. Ne pense pas que parce que tu as payé une agence, c'est eux qui vont payer les frais de dossier Campesense. Tu vas payer les frais de l'agence et aussi les frais Campesense, ce qui fait que tu vas dépenser beaucoup d'argent. Là, je te conseille de faire les choses toi-même. Tu as beaucoup de sens. Il y a les vidéos qui sont disponibles. Il y a une deuxième étape là aussi où tu vas dépenser un peu d'argent. Une fois que tu as cherché l'école dans la première étape, maintenant que tu as une acceptation, il faut déposer un visa. Et pour déposer un visa, tu as besoin de beaucoup de choses. Si on compte le rendez-vous, je ne sais pas si dans tous les pays, c'est la même chose, mais on va prendre l'exemple du Sénégal. Il te faut un rendez-vous. Il te faut les frais de visa. Et il te faut qu'on te livre ton passeport. Voilà. Ça fait trois choses. Et si on compte le passeport, parce que le passeport, ce n'est pas gratuit. Ça fait quatre choses. Donc, dis-toi que pour prendre un rendez-vous pour déposer un visa, c'est 18500 francs CFA. Et les frais de visa s'élèvent à 35 000 environ. Et la livraison, c'est environ 11 500. Donc, tout ça, en fait, j'avais écrit ça ici, ça va te faire environ 65 000 francs CFA. C'est-à-dire 100 euros pour les frais de visa pour quelqu'un qui est au Sénégal. Voilà. Donc, je n'ai pas compté le passeport parce que le passeport, c'est environ 20 000 francs CFA. Donc, retiens que si tu fais les choses toi-même, la première étape, c'est de chercher une école et tu vas dépenser environ 75 000 francs CFA, ce qui fait 114 euros. Et la deuxième étape pour le visa, tu vas dépenser 65 000 francs CFA environ, ce qui fait 100 euros. Et quand tu fais la somme de ces deux choses-là, tu vas trouver 214 euros. Et 214 euros, ça fait 140 000 francs CFA. Donc, tu vas, avec seulement 140 000 francs CFA, tu peux venir étudier en France. Moi, je pense que ce n'est pas du tout beaucoup d'argent, 140 000 francs CFA pour étudier en France. Alors que si tu prends l'exemple d'autres pays, c'est forcément beaucoup plus d'argent. Mais attention, il y a une troisième étape qui va arriver là. C'est là que les choses vont se compliquer. Parce que pour déposer un visa, il y a des documents demandés. Et parmi les documents demandés, il y a ce qu'on appelle la prise en charge et le logement. Et c'est là que les choses peuvent être compliquées. Là aussi, il y a deux cas de figure en fait. Si tu es une personne qui a beaucoup de sens comme moi, si tu arrives à trouver un logement gratuitement et tu arrives à trouver un garant une prise en charge gratuitement, dans ce cas, tu ne payes absolument rien du tout. Dans ce cas-là, disons que comme tu as un logement gratuit et une prise en charge gratuitement, là, avec seulement 140 000 francs CFA, tu peux étudier en France sans problème. Il n'y a pas d'autres frais. Mais par contre, si toi, tu n'as pas beaucoup de sens, si tu n'as pas de famille en France, tu ne connais personne. Il n'y a personne qui est là pour t'aider à avoir un logement et à avoir un garant. Dans ce cas-là, tu seras amené à dépenser de l'argent pour chercher des papiers d'hébergement ou bien de logement ou bien de garant. Et c'est là que les choses peuvent être compliquées. Parce que si tu veux parfois avoir des papiers dans une agence ou bien avec une personne, tu peux dépenser jusqu'à 150 000 francs CFA ou bien 300 000 francs CFA ou bien même 500 000 francs CFA. C'est là que les choses se compliquent. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner ici, c'est que pour déposer un visa et que tu n'as pas de documents, il faut vraiment faire beaucoup de recherches. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au débit, ils n'ont pas de famille en France et ils pensent qu'ils n'auront jamais les documents. et à force de faire beaucoup de recherches, à force de contacter beaucoup de personnes, ils vont finir par trouver des papiers d'hébergement gratuitement et des papiers de prise en charge gratuitement. Maintenant, s'il y a une chose à retenir ici, c'est que pour l'étudiant en France, pour le visa, le montant minimum exisé, c'est 7 380 euros environ. Non, ce qui fait 5 millions de francs CFA. Mais ça, c'est un montant minimum exisé pour les gens qui vont faire des comptes bloqués. Mais retiens que, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir tout cet argent-là pour étudiant en France. Moi, en France, quand je venais en France, je n'avais pas 5 millions, mais je suis venu quand même. Et il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas cette somme-là et qui sont aujourd'hui en France. Moi, je suis venu en France avec seulement les frais Campus France, c'est-à-dire 75 000 francs CFA, et aussi les frais de visa, c'est-à-dire 65 000 francs CFA, ce qui me fait en tout environ 140 000. C'est avec ça, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon visa. Évidemment, quand je venais, j'ai apporté de l'argent, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ce n'est pas du tout cher, en fait. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Donc, mon pote retient bien ici dans la vidéo, c'est que pour étudiant en France, non seulement tu n'as pas besoin de forcément avoir des connaissances ici, ou bien de la famille, il faut tout simplement faire beaucoup de recherches, contacter des inconnus, des gens que tu ne connais même pas, des présidents de l'association, contacte-les, tu auras forcément tes documents, même si tu n'as pas de famille en France. Deuxième chose à retenir ici, c'est que contrairement à quelques années en arrière, c'est que maintenant, que tu sois ici d'une famille riche ou pauvre, tu as l'opportunité de venir en France, et ce n'est pas du tout cher, c'est facile, en fait. Il faut tout simplement avoir une stratégie qui fonctionne, et bien faire les choses. Avec seulement 140 000 francs CFA, tu peux venir étudier en France. Et je pense que, tourne-toi dans des pays comme le Canada, ou bien les Etats-Unis, je ne connais pas, mais je pense que c'est plus cher que ça. Et en plus, ici, les établissements sont publics, la plupart. Tu vois, donc c'est à toi de se décider, mais moi, mon objectif, c'était de te convaincre, en fait, de te montrer que ça ne demande pas beaucoup d'argent. Maintenant, si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire, je vais essayer de répondre ça facilement. Et moi, je te souhaite bon sens, dans tes démarches comme sens. J'espère que cette année, tu auras une acceptation, Inch'Allah. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada